Salut à tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro 2 en revue, dans lequel on va parler domination, souveraineté, consommation et un peu comme d'habitude, perspective d'émancipation. Préparez le click and collect, c'est parti pour charger la pile à lire ! On l'a déjà évoqué dans le Politikon consacré au concept de commun, il faut avoir un peu de patience et de courage pour s'attaquer à dominer de Pierre Dardot et Christian Laval. Mais au bout du compte, cela peut bien valoir le coup. Dans ce nouveau livre, les auteurs poursuivent leur enquête conceptuelle sur les problèmes du monde contemporain et les possibles solutions pour s'en défaire. Après avoir avec beaucoup de richesses exploré le continent nébuleux du néolibéralisme et les contours d'une politique du commun, Dardot et Laval s'attaquent de manière vivifiante au trop vieux concept de souveraineté dont on a fait à droite et à gauche l'alpha et l'oméga de la politique, que ce soit pour dénoncer la mondialisation, le néolibéralisme ou l'immigration. Dardot et Laval définissent donc la souveraineté comme étant la domination ou, je cite, « l'exercice de l'autorité suprême sur un territoire approprié qui est donc domaine exclusif ». Alors le livre est riche, parfois trop en termes d'analyses serrées, autour de l'histoire du concept de souveraineté depuis ses origines jusqu'à nos jours. Il est à la fois porteur d'une thèse forte que l'on retrouve à divers endroits du livre et d'un argumentaire historique et conceptuel qui peut se lire comme un livre d'histoire des idées autour de la souveraineté dans le monde occidental. Le lecteur désireux de se frotter aux partisans de la souveraineté étatique ou nationale sera peut-être un peu déçu et devra attendre un second livre qui est prévu pour une approche moins descriptive et plus programmatique et stratégique. Mais si on veut plonger dans l'histoire du concept, on peut piocher par-ci et par-là pour aller voir comment l'État moderne s'est construit sur un modèle théologique de la souveraineté et comment ce caractère religieux se retrouve encore dans la sacralisation de l'État. On pourra aller voir les liens entre la souveraineté et le droit naturel par exemple, et les lecteurs les plus pressés pourront sans souci se diriger vers les derniers chapitres pour voir comment la souveraineté étatique ou nationale n'est en aucun cas, pour Dardot et Laval, le remède actuel pour proposer un monde plus vivable. Ainsi, le geste offensif du livre demeure afraîchissant, il faut lutter donc contre l'idée de souveraineté qui trouve ses sources dans l'Église catholique pour être ensuite utilisée pour façonner l'État moderne puis l'État-nation et enfin l'État serviteur du néolibéralisme et du capital. La souveraineté se constitue pourtant depuis des années comme un rempart contre l'économie débridée, et si en tant que telle, elle risque d'être inopérante, c'est parce que le néolibéralisme fait jouer souveraineté contre souveraineté, souveraineté de la nation contre la souveraineté du consommateur, consommateur économique sur le marché ou consommateur politique par les jeux de l'élection. Or, par un effet de retour presque ironique, cette dernière souveraineté implique un État fort. Et comme l'écrivent les auteurs, je cite « si l'État protecteur ne protège plus guère les salariats mais les capitaux et leurs propriétaires volontiers nomades, si la sécurité qu'il assure est de moins en moins sociale et de plus en plus policière, ce n'est pas une raison pour en conclure que l'État souverain est mort ». Et en effet, comme cherchent à le montrer les auteurs, les appareils répressifs de l'État cherchent à assurer la sécurité et la sûreté des politiques néolibérales de chaque État mis en concurrence. L'État n'a donc pas disparu, il a simplement évolué en usant de sa souveraineté pour soumettre les sociétés aux règles de la mondialisation néolibérale et de la compétitivité au sein même de ses institutions. L'État a donc mué, il est toujours le souverain, mais sa logique est maintenant à la fois nationaliste, sécuritaire et entrepreneurial. Dès lors, la souveraineté étatique, loin d'être le remède, est plutôt le poison qui accompagne le néolibéralisme et les nationalismes exacerbés. À suivre donc dans le prochain ouvrage des auteurs pour le volet programmatique visant à sortir de ce piège souverainiste. On vient de parler de souveraineté, on a rapidement évoqué la notion néolibérale de souveraineté du consommateur, et c'est justement à cette construction du consommateur que s'intéresse le livre d'Anthony Galluzo, La Fabrique du Consommateur, paru chez La Découverte. Le livre cherche à montrer l'histoire sociale d'une transformation majeure dans la manière de produire et d'utiliser les choses. En deux siècles, nous sommes ainsi passés d'une société dans laquelle la majorité de la population consommait ce qu'elle produisait, que ce soit nourriture ou vêtements, à une société dans laquelle cette même majorité ne produit plus ce qu'elle consomme. À cela s'ajoute la consommation d'objets rendus désirables par un certain nombre de dispositifs visant à favoriser leur appropriation marchande. Si la dénonciation de la société de consommation est quasiment un lieu commun, l'originalité du travail de Galluzo est de montrer à travers une histoire sociale de la consommation comment on en est arrivé là. Suivre les évolutions des techniques marketing et publicitaires est à la fois passionnant et vertigineux, dont on a l'impression que tout est déjà là, au XIXe siècle, que ce soit avec l'apparition des grands magasins et des marques, empreinte d'une sorte d'aura par laquelle l'apparence illusoire et le désir prennent le pas sur l'objet en tant que tel. Pour les classes dominées, la possibilité de posséder un objet devient la possibilité d'appartenir de manière fugace et seulement symbolique à la classe bourgeoise, qui a elle-même construit sa légitimité sociale et culturelle par rapport à l'aristocratie à travers ses modes de consommation. Tout va donc passer par l'image, que ce soit par l'étalage des grands magasins aux pages glacées des magazines qui produisent un imaginaire de désir qui finit par se banaliser et qu'il faut renouveler sans cesse. Tout ce processus n'a fait ensuite que s'amplifier au fil des décennies, au XXe siècle, des changements générationnels et des transformations technologiques pour faire de nous tous, y compris les plus réfractaires des consommateurs. Comme le montre l'auteur, à travers une étude des ingénieries sociales et symboliques, le mode de la consommation et de la publicité vient s'inscrire non seulement dans la vie économique, sociale et culturelle, mais aussi dans la vie politique, devenu à la elle-même un espace de marchandises dont il faut faire la promotion. C'est depuis Gustave Lebon, puis notamment dans les livres de Walter Lippmann ou d'Edward Bernays, que l'on va retrouver l'ambition de conduire les opinions instinctives et forcément mal informées de la foule ou de la masse, que ce soit pour faire adhérer à une doctrine ou pour faire acheter une voiture. Cette ambition, comme le note Galuzzo, est toutefois tempérée. La publicité seule ne peut être responsable de la consommation de tel ou tel objet. Et ce faisant, la publicité elle-même, pour paraître efficace, devient comme une marchandise qui cherche à être consommée. Elle se donne la propriété magique d'influencer, sans autre facteur, les comportements des individus. On le voit donc, Galuzzo propose une histoire plus complexe et plus fine autour de la consommation, qui dépasse donc largement les lieux communs sur le sujet. Comme par exemple, on peut le voir vers la fin du livre, à propos des contre-cultures dans les années 60, et qui en fait, au lieu d'être opposées d'emblée à la consommation, ont été façonnées par elles. C'est dans une même perspective que l'on pourrait lire Histoire du sucre, Histoire du monde, de l'historien britannique James Wolvin. L'auteur propose une sorte de synthèse des travaux autour du lien étroit qui unit l'usage du sucre et sa production de plus en plus forte, et l'histoire globale. Du faste des cours royales jusqu'aux maladies contemporaines, en passant bien sûr par l'esclavage. Si l'ouvrage propose un grand panorama historique aux enjeux déjà connus, grosso modo le sucre c'est pas super à tous les points de vue, c'est surtout et un peu paradoxalement dans ses anecdotes qu'il est intéressant. En Europe, on pourra lire par exemple que le sucre est un signe de pouvoir, qu'au XVIe siècle, des sculptures monumentales en sucre ornent les tables des souverains européens. Que des années plus tard, Louis XIV devient un roi sans dents à quarante ans. Il faut imaginer toute une cour royale, édentée et carriée à Versailles. On ne rit pas et sur les portraits cela se voit. C'est ainsi que la dentisterie se développe, notamment pour blanchir les dents. Au fil des décennies, sourire ou rire va ainsi devenir de plus en plus acceptable. Évidemment, pendant ce temps-là, ce sera au prix de l'exploitation et de l'esclavage que les caries européennes vont se développer. Le sucre devient universel, il cristallise ainsi l'histoire de la modernité tant on le retrouve partout et jusqu'à aujourd'hui, là où pour conjurer ses effets, on tend à le remplacer par des alternatives, des édulcores qui cherchent à le rendre encore de toute façon toujours addictif. Au final, malgré son intérêt certain, on aurait aimé que l'auteur prenne un peu de recul par rapport à son sujet pour aller au-delà de la compilation synthétique d'anecdotes et d'histoire sur le sujet pour mieux montrer qu'il est vertigineux d'imaginer que sans le sucre et son attrait millénaire, l'histoire du monde aurait été bien différente. Adoré par tout le monde ou presque, le sucre a donc façonné notre monde d'une manière bien négative, que ce soit donc au niveau sanitaire, écologique, démographique, économique et autres. Dans son dernier livre, écrit avant sa mort prématurée en 2019, le sociologue américain Eric Olin Wright a entrepris de dresser en moins de 200 pages différentes stratégies possibles pour lutter contre le capitalisme. Dans un style clair qui va à l'essentiel, Wright commence par définir le capitalisme comme une économie de marché spécifique dans laquelle les propriétaires privés exercent un pouvoir dans l'ensemble du système économique au détriment d'une classe exploitée. Il précise que la lutte anticapitaliste ne peut plus aujourd'hui reposer sur les seuls intérêts de classe car il y a notamment des conflits contradictoires entre des personnes qui ont des intérêts à cheval entre ceux des exploiteurs et ceux des exploités. Il s'agit alors de se reposer en dernière instance sur des valeurs qui permettent de considérer le capitalisme comme quelque chose de mauvais pour l'égalité, l'équité, la démocratie et la liberté, et enfin la communauté et la solidarité. Et pour le dire comme Wright, je cite, « Le capitalisme engendre des formes injustes d'inégalité économique. Il restreint la démocratie et la liberté d'un grand nombre de personnes, tout en accroissant énormément la liberté de quelques autres. Il cultive des idéaux culturels qui privilégient la réussite individuelle par la compétition plutôt que le bien-être collectif. » Alors pour lutter contre le capitalisme, Wright montre que dans l'histoire on a pu mobiliser au moins cinq stratégies. La première consiste à écraser le capitalisme, c'est la stratégie révolutionnaire de rupture qui a pour le moins échoué. La deuxième stratégie vise le démantèlement du capitalisme, il s'agit d'introduire graduellement des institutions socialistes pour faire disparaître peu à peu les institutions capitalistes. Il s'agit donc de réformer petit à petit plutôt que de transformer la société d'un seul coup hasardeux. La troisième stratégie vise à faire avec, c'est celle de la domestication du capitalisme, il s'agit de réguler le capitalisme sans le détruire pour en réduire les effets dévastateurs. C'est la stratégie grosso modo de la social-démocratie et du compromis social de l'Etat-providence. La quatrième stratégie consiste à résister face au capitalisme. Les stratégies précédentes visaient à exercer un pouvoir, celle de la résistance renvoie plutôt aux mobilisations sociales diverses et plus ou moins radicales en lutte contre les méfaits du système. Enfin, la dernière stratégie est celle de la fuite, qui consiste donc à partir hors du système pour vivre selon d'autres principes. Pour Wright, chacune de ces stratégies a ses avantages et ses inconvénients et il est peut-être possible en les synthétisant de manière pragmatique de proposer une nouvelle stratégie, celle de l'érosion. L'érosion du capitalisme est possible car même si chacune des précédentes stratégies peuvent avoir des intérêts contradictoires, leur utilisation commune peut avoir des effets efficaces que ce soit à un niveau collectif, institutionnel ou plus individuel. Et c'est ce que le reste du livre cherche à montrer en montrant comment l'alternative socialiste au capitalisme peut fonctionner et comment l'Etat peut au final jouer un rôle émancipateur assez contre-intuitif, notamment à travers des mécanismes institutionnels par le haut qui peuvent en fait ouvrir des brèches pour des stratégies par le bas. Il s'agit enfin pour Wright de montrer que le sujet de l'émancipation doit être multiple, puisqu'elle ne peut pas reposer sur une classe dominée aux intérêts complexes et divers, et souvent pris dans l'étau du consumérisme comme on a pu le voir avec le livre de Galuzo. Et il existe aussi des identités rivales comme celles du genre ou de l'ethnicité qui peuvent paraître contradictoires avec celles d'une classe ouvrière. Mais c'est ne pas voir, dit Wright, que l'on peut placer toutes les identités dominées comme voulant l'égalité dans une perspective commune d'érosion du capitalisme. C'est pourquoi la question des valeurs est si importante à ses yeux. Il ne s'agit pas de produire l'égalité que pour quelques-uns, mais bien pour toutes et tous. Bien sûr, la stratégie d'érosion qui est thématisée par Wright peut sans nul doute être discutée à plein d'égards, mais il n'empêche que cette tentative qui cherche sans dogmatisme et avec un argumentaire clair à voir comment on pourrait concrètement changer les choses dans le contexte de notre époque est plus que bienvenue. Les stratégies contre le capitalisme et son monde, c'est bien ce qui est en jeu dans les occupations des ZAD comme à Bure ou à Notre-Dame-des-Landes. Et justement, dans le livre Irréductible, sous-titré Enquête sur les milieux de vie de Bure à Notre-Dame-des-Landes, la sociologue Sylvan Bull cherche à rendre compte de manière fine les théories et pratiques des acteurs en lutte dans ces zones à défendre. Irréductible, les forces mobilisées le sont à plein d'égards, politiquement bien sûr, mais aussi pour la recherche de terrain de la sociologue, tant les méfiances envers toute entreprise d'analyse et de catégorisation sont nombreuses et pourraient être à même de servir le pouvoir. La chercheuse va donc chercher à comprendre, en s'infiltrant presque, sans carnet de notes, comment les mouvances autonomes dans les ZAD se déploient et luttent, quels sont leurs cadres théoriques, quelles sont leurs stratégies et leurs divergences. Quand Bull le note, le mode de vie principal est celui de l'occupation. La stratégie, on pourrait dire, est un mélange entre celle de la résistance et celle de la fuite pour reprendre la typologie de Wright. Il s'agit donc de défendre des zones naturelles de l'influence capitaliste et étatique en occupant ces zones et en expérimentant au sein d'elles la mise en œuvre de modes de vie alternatifs. Cela passe notamment par une pensée des communs qui va à l'encontre de la propriété privée et qui privilégie l'usage collectif des biens et des terres, comme on a pu le voir dans l'épisode de Politikon consacré au concept de commun. Les inspirations théoriques des cercles autonomes des ZAD proviennent pour partie de textes appelistes ou du comité invisible parmi d'autres, avec souvent un recul critique car au sein des mouvements, des voix se font entendre pour dénoncer une posture peut-être un peu trop théorique de ces références. Et il demeure également des divergences au sujet des stratégies et des possibles alliances avec l'extérieur de la ZAD. Alors, le chemin est ardu dans le ouvrage de Sylvain Bull, tant dans la densité parfois des références que par la difficile approche sociologique du sujet, mais il est passionnant pour qui veut comprendre comment les luttes s'organisent et comment par contraste ou dans la continuité on pourrait imaginer qu'elles le fassent à l'avenir. Faut-il négocier parce que la zone ne serait plus à défendre dans le contexte ou faut-il continuer la lutte de manière plus large ? L'idée, au final étant d'être, est de devenir ingouvernable, indominé, sans souveraineté. La boucle est bouclée. Avant de terminer, j'aimerais parler de quelques livres un peu en vrac parce que ça commençait peut-être à être long. J'aimerais parler de Qu'est-ce que l'anarchie ? d'Alexandre Berkman, un anarchiste russe émigré aux Etats-Unis. Dans ce livre, rédigé comme une sorte de long tract, Berkman cherche à poser les bases pratiques d'une société d'inspiration communiste-libertaire en s'adressant en particulier au milieu ouvrier américain dans le contexte de la fin des années 20. Le livre est intéressant par son travail pédagogique et sa manière de présenter plus concrètement ce que pourrait être une société anarchiste, de quoi donc peut-être inspirer des mises à jour presque un siècle plus tard. Et pour le teasing, un politicone est à venir, consacré entre autres à la compagne de route de Berkman pendant de nombreuses années, Emma Goldman. Enfin, à noter pour finir, une collection chez l'éditeur Anna Mosa qui s'intitule Le mot est faible et qui consacre chacun des livres de cette collection à un concept. Pour le moment, j'ai lu Démocratie de Samuel Hayat, Rasse de Sarah Mazouz et Sciences d'Arnaud Saint-Martin. Et c'est vraiment très bien pour voir comment les mots peuvent faire l'objet d'appropriations diverses, souvent réactionnaires, et comment on peut au contraire les réinvestir de manière rigoureuse pour favoriser l'émancipation. Je pense que vous avez de quoi faire avec tout ça, et j'espère que ce n'était pas un peu trop. C'était quand même censé être un format court au départ, mais bon. Alors n'hésitez pas, comme d'habitude, à partager la vidéo, à liker pour faire plaisir à l'algo et à mon ego, à commenter parce que c'est cool, et à tipez sur utip ou tipee si ça vous dit. Le mois prochain, ce sera un seul bouquin puisque c'est un dédicto, et ça fera suite en quelque sorte au Politicon sur le conservatisme. En attendant, évidemment, comme d'habitude, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501